Si je vous dis 2 plus 2 font 5, votre réaction sera sans doute de dire non, c'est faux. 2 plus 2 font 4. Et c'est vrai, c'est la bonne réponse. Vous savez compter. 2 plus 2 font 4. Mais si un élève dit à son professeur, peut-être 2 plus 2, ça fait 4 pour vous, mais pour moi ça fait 5, vous allez dire non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'élève à tort. 2 plus 2 égale 4. Quand on pense à une autre facette de notre vie et qu'on regarde un domaine beaucoup plus important, quel est notre destinée éternelle et comment avoir la vie éternelle, la réponse de Dieu est très claire. Le Seigneur Jésus qui est la vérité lui-même a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, Celui qui ne croit pas en moi n'a pas la vie éternelle. Autrement dit, je reconnais que je suis un pécheur, plus je crois en Jésus-Christ, égale j'ai la vie éternelle. Et plusieurs personnes disent, peut-être c'est ce que tu penses pour toi-même ou que ça fait ton affaire à toi, mais moi je dis que si je suis une bonne personne, eh bien je mérite la vie éternelle. Autrement dit, chacun pourrait s'inventer sa propre vérité en quelque sorte, ce qui est plutôt étrange. Le Seigneur Jésus qui est la vérité lui a dit que ceux qui croient en lui ont la vie éternelle, que les autres n'ont pas la vie éternelle, qu'ils ont le châtiment éternel. C'est très important de recevoir la vérité de Dieu à notre sujet, en ce qui concerne notre destinée pour toute l'éternité. Alors je ne sais pas où vous en êtes vous-même, est-ce que vous recevez avec joie et reconnaissance la vérité de Dieu au sujet de l'éternité, ou bien est-ce que vous persistez encore à inventer et croire votre propre vérité?